Dans les prochains mois, on va voir s'élever encore davantage la nouvelle mairie de Mueil-des-Aubiers, qui accueillera tous les services administratifs de la ville. Normalement, au printemps 2022, je pense que nous pourrons investir ces nouveaux lieux. Et l'ensemble de ce cœur de ville devrait normalement, à cette époque-là, être aménagé. Donc c'est véritablement le nouveau cœur de ville qui prendra naissance à ce moment-là. Des commerces, des services investissent ce qui va être le cœur de ville de Mueil-des-Aubiers. La Poste s'est implantée en juillet 2020. Un salon de beauté a ouvert ses portes à la rentrée. Et puis, nous allons avoir derrière un cabinet d'expertise comptable, une agence immobilière. Et en décembre, à proximité, une boulangerie également s'est installée. Quand on est à Belle-Arrivée, on trouve depuis très longtemps des services et des commerces. Le bureau de poste s'était installé, les notaires étaient installés, des banques étaient installés, un centre commercial était installé. La maison de santé qui accueille un quatrième médecin depuis le mois de novembre y est installée. Donc nous avons dans cet espace un ensemble de services autour de l'espace culturel Belle-Arrivée. On est au centre de Mueil-des-Aubiers. Et le centre de Mueil-des-Aubiers, c'est effectivement cet espace culturel, la salle Belle-Arrivée. C'est l'espace ludique et aquatique du Val-de-Sy. Et donc cette baignade écologique et un parc autour qui permet d'effectuer des randonnées, de partir pour des randonnées partout dans Mueil-des-Aubiers. L'âle, en fait, c'est le témoignage d'un passé industriel qui a été très fort à Mueil-des-Aubiers, puisque dans la manufacture, les établissements Bénard travaillaient plus de 300 personnes. Et donc finalement, cette hale, c'est une survivance de ces bâtiments construits en chède, des bâtiments industriels témoins de cette prospérité industrielle du XXe siècle. Donc elle a été pour partie réhabiliter cette structure. Elle est équipée de panneaux photovoltaïques. Et elle va accueillir cette hale. Eh bien, elle va accueillir un marché, celui qui se tient en clôt désirable, à partir du printemps 2022, normalement. Mais elle accueillera tout un tas d'autres manifestations, qui pourraient être une foire-exposition, qui peuvent être des concerts, qui peuvent être tout simplement un vin d'honneur à l'issue d'une cérémonie de mariage en mairie. La commune s'est rendue propriétaire d'un certain nombre d'hectares. Et donc la zone d'aménagement concertée qui est mise en place va permettre la réalisation de lotissements et donc l'arrivée de logements.